Malgré les efforts fournis par l'État burkinabé et ses partenaires au développement, l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement demeure encore une problématique majeure. En 2023, le taux d'accès à l'eau potable est estimé à 92% en milieu urbain et 71% en milieu rural, soit un taux national d'environ 78%. Dans le même temps, la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excreta chiffre le taux d'accès à l'assainissement à environ 28%, soit un taux de 40,5% en milieu urbain et de 22,7% en milieu rural. Des chiffres qui interpellent à plus de fois pour permettre au Burkina d'atteindre les ODD6, à savoir garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. Ces faibles taux d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement pourraient se justifier par le taux de financement du secteur tout aussi faible, raison pour laquelle le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau fait de cette question sa priorité. C'est en cela que cet atelier de renforcement de capacité organisé les 10 et 11 octobre 2024 à Ouagadougou trouve tout son sens. Dans cette salle, une cinquantaine de jeunes membres du PNJB, venus des 13 régions du Burkina, échangent sur les enjeux du secteur eau, hygiène et assainissement. A cette session de renforcement de capacité, il s'agit d'améliorer les compétences des jeunes parlementaires pour l'eau afin de renforcer leur implication dans la gouvernance de l'eau, l'hygiène et l'assainissement au Burkina Faso. Cette session se voudrait être le cadre de renforcement des capacités de nos membres afin de renforcer leur implication dans le suivi des politiques publiques, le contrôle de l'assurance gouvernementale et renforcer nos actions de plaidoyer en faveur de la prise en code des préoccupations des communautés à la base en matière d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans ce contexte qui est marqué par la crise de sécurité au Burkina Faso et le changement climatique. Nous sommes jeunes, il est de bon temps d'être mieux outillés pour impacter à travers nos actions sur le terrain. C'est le cadre également de partage d'espérance en termes d'engagement des jeunes sur les actions de l'échange climatique, les actions d'adaptation à travers l'appréhension du WASH dans les politiques et les stratégies d'adaptation climatique au Burkina Faso. Au Burkina, l'ONG WaterAid qui fait de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement son cheval de bataille depuis plusieurs années auprès de l'État, est également aux côtés de cette jeunesse engagée pour un accès équitable à l'eau et à l'assainissement. Le directeur pays de l'ONG International a pour l'occasion rappelé l'importance pour la jeunesse de s'engager dans un domaine important comme l'eau et l'assainissement. C'est la jeunesse qui est dans l'avenir du pays. Donc avoir des jeunes organisés autour d'un idéal qui est la question d'eau, d'hygiène et d'assainissement, je pense que c'est une très bonne chose. Donc ces deux jours de réflexion seront une occasion pour équiper les jeunes d'outils, d'informations nécessaires pour être vraiment les vrais ambassadeurs de la question de l'eau, d'hygiène et d'assainissement au Burkina Faso. Water Aid a été, dès le début de l'association, l'un des supports et accompagnants de cette initiative. Donc c'est tout à fait normal que nous fassions ce pas supplémentaire de continuer d'accompagner les jeunes à avoir tous les outils nécessaires pour être efficaces dans leurs actions. Deux jours durant, il a été question d'outiller ces jeunes sur plusieurs thématiques en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Des techniciens avertis du domaine se sont succédés pour présenter à ces jeunes l'approche de plaidoyer, l'approche d'assainissement gérée en toute sécurité et le titre de financement du secteur WASH entre autres. Ce sont donc au total quatre communications qui ont été données. Il s'agit en premier de celles portant sur l'initiative au plaidoyer donnée par Guillaume Kiema, chargé de plaidoyer à l'ONG Water Aid. Il s'agissait pour nous de revenir sur les fondamentaux du plaidoyer. Qu'est-ce qui est essentiel lorsqu'on s'engage à mener des actions de plaidoyer ? Donc nous avons essayé de clarifier un certain nombre de concepts, notamment ce que c'est que le plaidoyer. Le plaidoyer à la base, ce que c'est que le lobbying. Nous sommes revenus également sur d'autres concepts comme la communication, l'information, la sensibilisation, le marketing social qui sont des concepts qui s'apparentent un peu au plaidoyer, mais en tout cas qui concourent aussi dans le cadre du plaidoyer. Nous avons également rappelé quels doivent être les moments clés pour développer et partager nos messages de plaidoyer. Nous sommes revenus également sur des outils, les outils les plus courants que nous utilisons dans le cadre du plaidoyer. Et nous avons terminé par comment développer un bon message de plaidoyer. Et c'est la direction générale de l'assainissement des eaux usées et excreta qui a développé la thématique Approche de l'assainissement géré en toute sécurité. La communication du jour a porté sur l'assainissement géré en toute sécurité, qui est une nouvelle approche dans le domaine de l'assainissement, qui a été lancée au niveau du Burkina Faso en juillet 2024. Donc c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre depuis le confinement en traversant toutes les étapes, c'est-à-dire les quatre maillons de l'assainissement jusqu'au dernier maillon qui est l'élimination, la valorisation, pour qu'il n'y ait pas de risque lié à aucune étape de la filière de l'assainissement. Et au regard des échanges, nous pensons que le message est bien passé. Les jeunes se sont montrés très intéressés à la thématique de l'assainissement de façon générale et à l'assainissement géré en toute sécurité de façon particulière. Et nous en sortons vraiment très fiers. Et nous pensons qu'ils seront des ambassadeurs dans les ménages, dans les quartiers, dans les communes, puisqu'ils viennent d'horigions diverses. Deux autres communications ont été données par la suite sur la restitution des résultats d'études de financement du secteur WASH et les comptes WASH. Ces deux communications ont été faites respectivement par le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget et la Direction générale des études statistiques sectorielles du ministère en charge de l'eau. De l'étude, il ressort tout simplement que le WASH est un secteur vraiment très important. Et dans ce sens, l'État même s'est engagé en la matière, notamment à travers la constitutionnalisation du droit d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement en 2015. En plus de cela aussi, il y a plusieurs stratégies, initiatives que l'État a prises en la matière pour faire de ce droit une réalité. Mais dommage qu'avec les chiffres, on constate qu'il y a une baisse qui est constatée. Donc il y a des efforts qui demeurent jusqu'à présent insuffisants au regard des enjeux et des attentes dans le secteur. La présentation a porté sur l'élaboration du processus d'élaboration des comptes WASH. Et pour ce processus-là, il s'agissait de présenter aux participants le contexte de la justification de l'élaboration des comptes WASH. Ensuite, il fallait présenter les principaux résultats des cycles passés, puisque nous sommes à notre troisième cycle. Donc on a présenté les principaux résultats du cycle 2017-2019. Et à la fin, on a présenté concrètement le processus d'élaboration des comptes WASH pour les cycles 2020-2023 dans lesquels nous sommes actuellement. À travers ces différentes communications, ces jeunes ont pu se familiariser avec plusieurs concepts comme le plaidoyer. Ils ont également acquis des connaissances supplémentaires sur les questions d'audigène et d'assainissement. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, notamment sur le plaidoyer, parce qu'on attend le plus souvent plaidoyer par-ci, plaidoyer par-là. Mais on ne prend pas vraiment la peine de connaître le contenu qu'il y a dedans, en fait. Parce que souvent, quand on dit plaidoyer, on a tendance à confondre ça avec soit de la sensibilisation, ou bien, je ne sais pas, un truc de ce genre. Mais aujourd'hui, franchement, on a eu l'opportunité de savoir qu'est-ce qu'on appelle plaidoyer. Et quand on parle de plaidoyer, quels sont les mécanismes par lesquels on passe pour vraiment réaliser un plaidoyer digne de ce nom ? Donc, on a beaucoup appris. Et particulièrement, j'ai appris que dans le plaidoyer, il y a non seulement la sensibilisation, il y a également le marketing social, il y a aussi la communication pour le changement, et aussi et surtout le plaidoyer à la base que j'ai beaucoup apprécié. Après les différentes communications, un panel a été animé sur la thématique « Participation des jeunes au COP sur le climat, défis et plus-value ». Ce panel a servi de cadre de change et de partage d'expérience pour ces jeunes, sur l'organisation des conférences des partis sur le climat, les objectifs visés par ces conférences et la nécessité du Burkina du participé. L'intérêt, vraiment, il y a un grand intérêt pour les participants. Premièrement, le fait d'échanger et partager ce qu'on a comme expérience sur l'organisation des conférences, ça permet de renforcer d'abord les capacités, surtout les jeunes, sur leur participation, notamment en conférence des partis et sur les changements primatériaux. Le deuxième élément qu'on ajoute, c'est que ça va donner aussi de l'expérience à ces jeunes-là pour mieux contribuer aux différentes négociations, pour vraiment apporter aussi leur contribution en matière de négociations sur les changements primatériaux. Engager les jeunes dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement est une opportunité pour soutenir les efforts des différentes parties prenantes, pour adresser les problématiques dans les dix secteurs, surtout dans un contexte de changement climatique et de crise sécuritaire. Water travaille depuis longtemps dans le renforcement des capacités des jeunes parce que nous pensons que l'implication des jeunes dans le plaidoyer, dans la lutte pour un meilleur accès à l'eau et l'assainissement est une très bonne chose, et même justifiée, surtout aujourd'hui où nous parlons des changements climatiques qui affectent dangereusement le bien-être des populations. Et si nous qui sommes les adultes, nous nous engageons avec efficacité pour lutter contre, par exemple, les changements climatiques, afin qu'il y ait un meilleur accès à l'eau et l'assainissement, mais de façon plus légitime, les jeunes qui seront là dans 50 ans, dans 60 ans sont exactement ceux-là même qu'il faut impliquer dans cette lutte-là parce qu'ils seront encore plus motivés, ils vont encore s'engager davantage. Et outiller ces jeunes-là, c'est pour qu'une fois ces jeunes, dans leurs régions, dans leurs localités, ils puissent être des ambassadeurs pour porter les plaidoyers, faciliter les plaidoyers avec l'équipe du PNJB au niveau national pour vraiment influencer les décideurs, puisque le plaidoyer va à l'endroit des décideurs et ce plaidoyer se fera avec et aussi par les bénéficiaires au niveau du terrain. En outillant ces jeunes, le PNJB et WaterAid veulent les emmener à s'intéresser aux questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement et aussi les inviter à faire le plaidoyer afin que ces secteurs soient beaucoup pris en compte au niveau politique. Ces jeunes s'engagent d'ailleurs à mener des actions une fois de retour dans leurs différentes localités. Particulièrement dans la région des Hauts-Bassins, actuellement, on a un problème d'assainissement. Dans les quartiers, il y a un manque de caniveaux. Les quelques rares caniveaux qu'on a également ne sont pas vraiment bien entretenus par les populations. On a également la présence des pays qui sont actuellement à Bobo et qui n'ont pas vraiment accès à certains services de base, notamment l'eau, les latrines et tout. Donc, ça fait que vraiment, on a un gros problème d'assainissement également au niveau de la région des Hauts-Bassins. Même si cela n'est pas aussi criaire que dans les autres régions, ça démontre quand même un problème de santé publique. On envisage en tout cas de toucher d'abord les collectivités locales les plus proches, c'est-à-dire les PDS. Ensuite, viser les gouvernorats, impliquer également la direction régionale de l'assainissement afin que ces populations puissent vivre dans des cadres plus agréables et plus sains. À cet atelier, on n'a pas vraiment tous eu la chance d'y participer. Donc, par conséquent, de retour, qu'est-ce que je vais faire premièrement? C'est de veiller à restituer ce que je suis venue recevoir ici pour que mes pères jeunes qui sont avec moi au niveau du Centre Ouest, eux aussi, puissent avoir le contenu que j'ai eu ici. Et maintenant, je pense que quand on est nombreux, on est forts. Donc, avec leur aide, je pense qu'on pourra travailler ensemble à monter peut-être des actions de plaidoyer au niveau même de la région parce que le problème d'eau, d'hygiène et d'assainissement est autant criable là-bas. Et ce sera une façon pour nous de mettre en place des actions de plaidoyer à l'endroit des autorités régionales, à l'endroit des autorités communales, afin que cette question de wash-là puisse être prise un peu plus au sérieux. Et aussi, que la jeunesse du Centre Ouest puisse prendre conscience que c'est un problème réel et que l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement est véritablement un droit humain et un droit pour tous. Le président du Parlement national de la jeunesse Bukinabé-Poulou tire un bilan satisfaisant à l'issue de ses deux jours de travaux. René Bailly a surtout invité les participants à continuer à oeuvrer pour la cause du secteur wash, tout en menant des actions de plaidoyer qui pourront permettre d'améliorer le financement du secteur. On peut lire sur le visage de l'ensemble des parlementaires qui ont participé à cette session une note de satisfaction. C'est une session, c'est une session et maintenant nous sommes outillés. On ne peut pas dire que nous sommes des experts en termes de connaissances acquises, mais c'est tout, en termes d'accompensation, nous sommes obligés d'agir sur les problèmes. Lorsqu'on reçoit des connaissances, il faut les transmettre. Nous avons plus de 300 membres sur le territoire national. On a identifié des personnes qui soient à mesure de pouvoir restituer ce qu'ils ont reçu. Donc on attend d'eux, une fois, chez eux, ils puissent partager les connaissances acquises ici à ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, qui n'ont pas été sélectionnés pour la session. On attend d'eux qu'ils puissent agir sur le terrain pour qu'on puisse sentir le changement. On attend d'eux que le plaidoyer puisse porter ses fruits. On attend d'eux que l'implication des jeunes soit en égalité au niveau de la barre, notamment au niveau des communes, au niveau des provinces, au niveau des régions et tout ça. L'occasion faisant le larron, les membres du Parlement national de la jeunesse Burkinabé pour l'eau ont saisi l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement, ainsi que ses partenaires au développement, à renforcer le financement du secteur WASH et prioriser le dit secteur afin que l'accès de tous à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement soit une réalité au Burkina Faso. Ces jeunes ont également souhaité être davantage impliqués comme partie prenante dans les prises de décisions en matière de WASH. Sous-titrage Société Radio-Canada